Amis imaginaire, manifestation psychologique dans laquelle une véritable amitié existe dans l'imagination et pas dans la réalité. Les premiers épisodes c'est vraiment un personnage qu'on peut un peu aimer détester parce qu'il est un peu énervant, un peu presque antipathique, très psychorigide pour que progressivement on le trouve au fur et à mesure touchant. De toute façon ça sert à rien ce truc, on va pas afficher des photos, faire des petites flèches et prendre des notes sur chaque affaire. Bah oui, non, pourquoi on ferait ça ? Tous les flics de France bossent comme ça mais nous... D'une certaine manière quand on le voit arriver, il fait un peu premier de la classe et un peu, on dirait un peu un bleu qui vient d'arriver mais mine de rien le paradoxe de ça c'est qu'il est quand même assez brillant, assez psychorigide sur des choses et qu'il connait déjà beaucoup de choses et qu'il accumule beaucoup de mystères donc très vite on se pose la question de savoir s'il est simplement ce qu'il a l'air d'être. Surtout on se demande pourquoi il est là parce qu'il arrive un peu de manière un peu tombé du ciel. Qu'est-ce que tu dis là Damien ? Que personne l'a tué ? Ça c'est parfaitement impossible. Ah ! Ça fait peur sur... Il y a forcément une explication. Euh... On peut savoir qui vous êtes exactement. Lieutenant Belcourt. Le Piu-Piu. Donc il y a toute une accumulation de mystères autour de lui pour progressivement vraiment de manière saupoudrée de découvrir au fur et à mesure ce qu'il est en fait. C'est un personnage passionnant et à jouer et à interpréter et à rentrer dedans aussi parce que parce qu'il est hyper il est hyper voilà il est hyper complexe. Tu viens d'où ? Je suis né au Sainte. Treize kilomètres carrés de 1800 habitants. Près de la Guadeloupe ce sont des îles qui sont... Non mais je veux dire euh... Tu bossais où avant ? Il avait compris. Il fait de l'humour. C'est audacieux. D.P.J. du 18ème à Paris. Depuis longtemps ? Le fait que ce soit un personnage qui soit toujours différent c'est toujours de pouvoir réussir à essayer de proposer quelque chose de particulier à chaque fois dans tous les rôles que j'essaie d'interpréter j'essaie toujours d'y mettre toujours des couleurs un peu différentes. Et puis là c'était une chance parce que déjà l'écriture il était déjà bien bien dessiné et puis qu'ils m'ont fait confiance ils m'ont donné la liberté de pouvoir créer un rôle un peu particulier qui change un peu des autres. En tout cas en tant que comédien c'est hyper c'est hyper enrichissant parce que parfois on fait des choses on fait des personnages qui sont très clairs très bruts où tout de suite dès qu'on les voit à l'image on sait ce qu'ils pensent et tout. Là c'est de pouvoir faire l'inverse. Il est plein de surprises et c'est ça qui est jouissif à jouer. Lui il est dans le travail il va être que dans le travail dans le travail sauf qu'il va être troublé par cette femme alors qu'il n'aurait absolument pas voulu ça. Qu'est-ce qui aurait pu venir briser notre désir de famille unie et notre transparence l'un vers l'autre ? Et ben voilà on peut dire que tes sauts d'humeur ont eu raisonnement calme. Et ils te tutoient comme ça à l'aise blaise. Et on peut dire aussi que la passion physique a vite disparu pour laisser la place à ton côté mormon. C'est même pas chien et chat c'est vraiment chien et chien ou chat et chat c'est-à-dire qu'ils sont une espèce de parallèle qui est très électrique entre eux. Forcément l'un et l'autre se renvoient, c'est un jeu de miroir, se renvoient des choses qu'ils n'assument pas en tout cas vis-à-vis d'eux-mêmes quoi. Vous mêlez pas donc ? Voilà, voilà c'est ça. Il est crispant en fait, il est crispant. C'est un truc qui va le déstabiliser mais il va être content aussi d'être déstabilisé par ça, il va pas être contre ça non plus. Ça reste un... c'est-à-dire le fait qu'elle l'amène un tout petit peu à se décoincer, finalement ça lui plaît bien ça en fait je crois.